bismillah ar-Rahman ar-Rahim alors on va partir sur un nouveau mot ici ça va être le onzième justement de notre série lire un mot en arabe par jour alors la première lettre de ce mot va être le alif le alif ici il a une fatha ça va être le ça va donner le son a alif avec fatha ensuite le lam avec sukun alors on va dire on va dire on va prononcer cela comme ceci elle elle le elle ces deux lettres là ensemble il faut savoir qu'en arabe va se mettre devant un mot devant un nom un nom commun ou un nom propre mais ici elle en arabe ça a une signification spécifique à quoi ça correspond en français ça correspond aux adjectifs ou aux lettres de définition le pour le masculin la pour le féminin et les pour le pluriel tu diras le ciel la lune les véhicules par exemple alors ici en français on a besoin de trois trois adjectifs différents trois outils différents le la l'est en arabe ces trois là vont se matérialiser dans elle tout simplement lorsqu'on met elle devant n'importe quel mot qu'il soit masculin féminin au pluriel ça va rendre ce mot là défini tu dis livre un livre indéfini le livre défini donc on dira kitaboun el kitabou c'est à ça que ça sert ici le la fatha sur le alif ce qu'il faut savoir c'est qu'on la prononce mais à l'écrit on l'écrit jamais donc étant donné qu'elle ne s'écrit pas on enlève elle ici le sukun parfois va se prononcer parfois ne va pas se prononcer alors comment ça se fait il faudra regarder la première lettre qui va apparaître après le alif wallam ici la première lettre en l'occurrence dans cet exemple dans ce mot c'est le lettre ba ici est ce qu'on va mettre est ce que c'est le ba est ce que c'est une lettre solaire ou lunaire c'est ça qu'il faut se poser la question si c'est une lettre lunaire la sukun va s'écrire sur le lem solaire ne va pas s'écrire comment on va savoir justement si le ba est solaire ou lunaire c'est tout simple en arabe on connaît déjà les lettres lunaires et les lettres solaires elles sont déjà définies ici on a un tableau toutes les lettres en bleu sont lunaires et toutes les lettres en jaune sont solaires si vous avez déjà entendu ça ça correspond à cette règle là en arabe les lettres lunaires solaires ici le ba il se trouve où ? il se trouve ici donc il est en bleu, il est entouré en bleu donc ça veut dire que le ba est lunaire on est d'accord ? étant donné cela, étant donné qu'on le sait ça va, qu'est-ce que ça va donner ? ça va donner que le sukun sur le lem va s'écrire donc moi je t'invite si tu veux tout savoir sur les lettres lunaires et solaires à télécharger le pdf que tu vous trouveras en description de cette vidéo tu verras il y a les 7 étapes pour apprendre à lire l'arabe en débutant de zéro donc étant donné que le ba est lunaire automatiquement la sukun s'écrit et se prononce sur le lem on dira alb d'accord ? ensuite il faut bien une haraka, une voyelle sur le ba le ba ici l'endamma, bu on dira alb n'oublie pas que la fatha ne s'écrit pas sur le alif ensuite deux autres lettres après ces trois premières lettres on aura le ha et le waou en rouge le ha et le waou ici le ha comme on le reconnaît après le ba, il n'a aucun point donc il y a trois lettres qui se ressemblent ici et qu'on va différencier avec le point le ha n'a aucun point ensuite qu'est-ce qu'on remarque le waou ici il est en rouge pourquoi ? parce qu'ici c'est une des trois lettres de prolongation donc qu'est-ce qu'on en déduit ? que la haraka sur le ha va être automatiquement et obligatoirement et tout le temps la dama d'accord ? puisque le waou prolonge le son de cette dama de cette voyelle ou donc quand on va prononcer le ha avec dama ou et quand on prolonge voici la différence donc si on lit depuis le début ça va faire et la dernière lettre de ce mot ça va être la lettre ra qu'on va différencier justement on va la différencier du zaï parce qu'elle n'a pas de point le zaï a un point au-dessus et le ra n'en a pas une haraka sur le ra ra justement et comme on va lire tout ça depuis le début donc je t'invite à réécrire ce mot sur une feuille et à le lire plusieurs fois pour t'entraîner que signifie ce mot ? c'est le pluriel de la mer et l'océan donc c'est le pluriel c'est le singulier mer ou océan et al-buhour c'est le pluriel donc les mers ou les océans et voilà on a fini sur cette vidéo et sur ce mot donc je t'invite à t'entraîner et à télécharger le pdf que tu trouves en description bien sûr il est gratuit ça te permettra d'avancer dans ton apprentissage de la lecture en arabe et sur ce mot